Je vais vous présenter ces projets en détail, vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants, pourquoi moi je les regarde. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler des projets NFT qui sont intéressants à regarder en ce moment. Je vais vous présenter ces projets en détail, vous dire pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants, pourquoi moi je les regarde et je vais vous donner évidemment le maximum de détails sur ces projets. Bien évidemment, s'il y a des projets qui vous intéressent, je vous invite à aller regarder en détail ces projets par vous-même, faire vos propres recherches. Je ne suis pas conseiller financier, il faut vraiment que vous alliez faire vos propres recherches. Également, si tu t'intéresses au Web3 et à l'entrepreneuriat, je t'invite à rejoindre mon télégramme qui est dans la description. Je partage pas mal de choses au quotidien, c'est assez différent de ce qu'il y a sur YouTube, mais c'est les mêmes types de sujets. Donc je t'invite vraiment à y aller, on est déjà plus de 6000 et c'est entièrement gratuit. Voilà, maintenant que c'est dit, la classique, tu peux lâcher ton petit like et ton petit tabou juste en dessous de la vidéo. Si tu n'es pas abonné, évidemment, et on va passer tout de suite à la vidéo. Alors, dans le top des projets de ce mois-ci, le premier projet que j'ai envie de vous présenter, il s'agit de Vivid, qui est un projet cool sur plusieurs points et aussi intéressant pour d'autres points. Ce qui est déjà intéressant de remarquer quand on regarde un projet, c'est de regarder un petit peu l'atmosphère, l'ambiance du projet. Ici, on voit qu'au niveau du concept de l'art et de l'ambiance, on a quelque chose qui est vraiment joli, déjà. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça très joli. Oui, on sent qu'il y a une ambiance, qu'il y a un univers, qu'il y a un concept parce que parfois, on arrive sur des pages de projet où il n'y a absolument pas de concept, ce n'est pas intéressant du tout. Donc là, déjà, première chose, on a une bonne première impression, il y a une vraie image de marque qui est créée. A new kind of collaboration, a community vision of something beautiful, art, fashion and story. OK. Il y a un positionnement, il y a un concept qui est créé. Ensuite, deuxième chose qu'on regarde, c'est évidemment dans la description, qu'est-ce qui est indiqué ? On voit que l'art est fait par cette personne, qui est une personne qui est beaucoup suivie, qui est du coup un artiste reconnu, évidemment, et qui publie énormément de choses sur son art. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant, de valorisant, c'est un artiste qui est connu et reconnu. Très important. Ensuite, il y a le Discord, donc on ira regarder juste après, évidemment. Et après, on peut regarder ce qui est posté sur le feed et les interactions. Donc ici, on voit 95 000 followers. On voit qu'il y a beaucoup de gens, alors que je suis, qui le suivent, et il y a des gens vraiment intéressants dedans. J'ai fait une petite recherche, donc il y a beaucoup de clones, parce que je suis beaucoup de clones, forcément. Il y a beaucoup de Chimpers, qui sont des singes, une collection de singes qui vient de sortir. Il y a beaucoup, voilà, de personnes qui ont déléfté. Il y a des personnes qui sont assez influentes dans ce milieu-là, notamment Bento Boy, notamment Ryan Crypto, même si ce n'est pas forcément les personnes les plus influentes du milieu, c'est des personnes qui restent influentes. Cette personne, je ne sais pas trop. Et il y a également, et c'est ça forcément qui fait que c'est vraiment intéressant, Artifact Studio et les fondateurs de Artifact, qui sont ici, donc Zapsio, Benito et d'autres, qui suivent ce projet et qui ont même poussé ce projet. Et on va le voir juste là, ils ont poussé, ils ont donné des whitelist spots ici. Donc il y en a 200, il y a 200 clones qui vont pouvoir avoir un spot pour pouvoir minter. Donc ça aussi, c'est un élément extrêmement important parce que Artifact, ils font très peu de partenariats. Et quand ils en font un, en général, c'est un bon partenariat. Ils l'ont fait pour Chimpers, qui a eu un mint à 0.07 et le floor est à 2. quelque chose, Ether. Donc c'est toujours intéressant et ils ne le font pas pour n'importe quoi. Donc rien que ça, ce qu'on appelle des green flags, donc c'est des feux verts, ça nous donne potentiellement l'envie d'aller sur ce projet. Pas énormément d'infos sur la roadmap, c'est extrêmement artistique. Ils sont en train de créer une marque, de créer un univers. Assez intéressant, pas mal d'engagement. Et après, évidemment, l'art est subjectif. Donc c'est un projet qui risque de faire pas mal de bruit, qui sort là sous peu. Je n'ai pas la date précise, mais là, c'est vraiment maintenant. Si on est sur le Discord, il y a 30 000 membres et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interactions sur les posts. Donc MinDate, c'est le 3 juin. À voir à quel moment vous regardez cette vidéo, en tout cas, c'est le 3 juin. MinPrice 0.5 et en public 0.3. Donc là, WhiteLift, c'est des personnes qui ont le tag Chosen sur le Discord. Donc évidemment, il fallait le gagner en effectuant des choses, etc. Là, c'est un petit peu terminé. Il y en a peut-être quelques-uns à donner, mais c'est quasiment terminé. Et sinon, si on a un clone, on peut participer. Et après, il y a la publique, évidemment, qui est ici. Un truc qui est très important, c'est que même si on n'arrive pas à minter ce projet, si on le trouve intéressant, il est possible après de le trouver sur le marché secondaire. Donc moi, c'est un projet que je vais essayer de minter. Si je n'y arrive pas, j'essaierai d'en acquérir un sur le marché secondaire. En tout cas, il y a un bel artiste derrière. Il y a des beaux partenariats qui montrent quand même que c'est un projet qui ne fait pas n'importe quoi. Puisqu'en général, quand des gros projets font des partenariats avec certains projets, c'est qu'ils savent que c'est des projets qui vont aller loin. Ils ont confiance en les fondateurs. Ils ont confiance en le projet, etc. Donc c'est quand même des signaux qui nous disent que c'est intéressant d'aller voir ce projet. Après, il y a d'autres signaux qui font que je ne suis pas à 100% convaincu aujourd'hui, même si je trouve que c'est un très beau projet et que je vais essayer d'y aller. Il y a des points qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore convaincu, notamment sur l'équipe. Je n'ai pas trouvé énormément d'informations sur l'équipe. Je ne sais pas s'il y a un site internet, je ne l'ai pas vu non plus. Il y a encore des infos qui sont sombres, même si effectivement il y a l'artiste, on l'a vu qui est ici. Je n'ai pas vu énormément d'infos sur la team. Alors peut-être qu'ils l'ont partagé dans le feed, et comme je ne suis pas tous les postes, je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, il y a encore des choses. Est-ce que c'est quelqu'un de la team ? Parce que parfois, il retweet des gens de la team. Donc il y a encore quelques points, notamment la roadmap, notamment la team, et notamment le site qui, a priori, n'est pas sorti. Donc voilà, c'est encore ces points-là. Mais après, ça c'est un très beau projet avec des très bons partenariats, un très bel art et un artiste qui est vraiment bon. Donc c'est un projet qui, pour moi, en tout cas selon moi, je vais essayer d'en acquérir. Deuxième projet dont on va parler, qui est un projet qui est méga hype en ce moment. Alors il faut toujours se méfier de la hype, quand on parle de hype dans la NFT. Souvent, c'est qu'il y a beaucoup de hype sur un projet, et ensuite ça retombe, et ça a de très très mauvais effets sur le projet et le floor price à court terme, bien entendu. Ça ne change rien, en rien la vision à long terme. mais on l'a vu sur beaucoup de projets comme Ape Prime ou Invisible Friends ou Imaginary Ones, où il y avait énormément de hype et ça n'a pas forcément réussi au projet. Donc là, évidemment, le projet Memeland qui est lancé par le célèbre 9gag. Vous connaissez tous 9gag, qui est une entreprise très connue dans tout ce qui est memes, etc. Quand on regarde, je pense que ça va vous parler quand je vais taper 9gag. Tac, 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 je crois que c'est ça. Voilà. Qui est une boîte assez connue, qui fait souvent des memes, tout simplement. C'est un peu le délire. Ça a beaucoup buzzé à l'époque de Facebook et aussi un peu sur Instagram. Je pense que maintenant, c'est un petit peu ralenti, mais ça existe toujours. Et il y a énormément de followers. Il y a énormément de personnes qui connaissent cette marque. Et du coup, le CEO a décidé de lancer un peu le NFT qui va être lié à 9gag, qui s'appelle Memeland, et qui est un projet extrêmement intéressant pour plusieurs points. Déjà, comme on l'a dit, il y a un atmosphère, il y a un concept. Ensuite, il y a le phénomène d'autorité, puisque c'est lancé par une entreprise qui existe déjà et qui a une énorme autorité. Et un fondateur, du coup, qui a une énorme autorité aussi, puisqu'il a déjà lancé une startup et une boîte qui a réussi. Alors, on voit, ça a été créé en 2008, 9gag. Il y a plus de 2 000 millions d'abonnés sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qui est intéressant ? Donc, en dehors, évidemment, de la collection de NFT, il y a des advisors, des investisseurs qui pèsent dans le game, on va dire. Donc, il y a déjà le CEO de 9gag, évidemment. Il y a d'autres personnes qui sont influentes dans le lieu de NFT. Il y a Gary Vaynerchuk, évidemment, qui est advisor dans le projet. Il y a Kevin Rose, le créateur de Moonbird, qui est advisor dans le projet. Peut-être même investisseur, je n'ai pas forcément l'info. Et il y a d'autres personnes, Naval, qui est extrêmement connue aussi. Il y a d'autres personnes qui pèsent. Tim Ferriss, que tout le monde connaît, l'entrepreneur, auteur du livre la semaine de 4 heures. Il y a énormément de gens qui pèsent en tant qu'advisor et investisseur. Donc, évidemment, ça renforce ce phénomène d'autorité. Et ça va être un projet qui va sûrement faire un carton au Mint. Il y a énormément de tractions d'abonnés. Il y a énormément de personnes qui suivent également des gros du milieu. C'est un projet qui est intéressant. Il y a encore des éléments flous, évidemment, notamment sur la roadmap et sur ce qu'on va avoir vraiment en NFT. Alors là, ils expliquent 9999, donc il y a une petite histoire. Donc, c'est 9999 Utility. Donc, il y a des Utility, c'est des photos de profil. Et chaque photo de profil va permettre d'accéder à un club privé, à des choses exclusives, à une marketplace, à des événements réels, etc. Et il y a des a-drops. Il y a des choses. Ce n'est pas encore précis. Mais c'est bien aussi que ça reste comme ça parce que quand c'est trop précis, souvent, on est déçu par la suite. Donc, c'est plutôt bien. Ils ont une grosse traction, grosse communauté. C'est un projet qui va cartonner. On n'a encore pas trop d'infos sur le Mint. On attend encore un petit peu. En tout cas, c'est un projet qui va très bien fonctionner et à suivre de très près. Après, évidemment, s'ils arrivent à continuer à garder cette... Parce qu'il y a beaucoup de hype et moi, je me méfie toujours. C'est un projet qui va fonctionner. Ça va soldat. J'en suis convaincu. Par contre, derrière, il faut qu'ils arrivent à garder cette traction sur le long terme et à créer vraiment un projet qui a du sens et à construire. Et ça, c'est le plus compliqué. Donc, ça, c'est un projet à suivre également. Alors, projet à suivre. Là, c'est assez marrant parce que c'est un projet qui en est vraiment au tout début. Quand on regarde... Donc là, aujourd'hui, on est le 1er juin et ils ont lancé leur Twitter le 24 mai. Donc, ça fait une semaine. Une semaine, on voit qu'il y a un artwork assez sympa avec un véritable concept. Il y a pas mal d'interactions. Bon, il est possible qu'il y ait quelques bots. Mais en tout cas, ça reste hyper stylé ce qu'ils font. Sur le côté art concept et vraiment création d'univers, ils sont très forts parce que même dans leur texte, ils ont créé un vrai univers. On sent qu'ils essaient d'être mystérieux, de créer quelque chose de vraiment intéressant. Ils créent des énigmes. Donc, ça, c'est vraiment bien. On est au début, donc c'est difficile d'avoir de l'info parce qu'il n'y a pas de site. Il n'y a rien. Par contre, une info, c'est ça qui fait que je vous présente aussi ce projet. Il y a une info qui est dans les follow-ins ici. Donc, c'est les gens que le projet suit. Et bien, quand on regarde, le cofondateur de la collection, il a bossé pour Arkane Show. Tout le monde connaît Arkane, j'imagine, qui est une série qui est passée sur Netflix. Une série League of Legends, le jeu vidéo extrêmement connu. Donc, lui, il a bossé pour Arkane. Lui, il a bossé pour Arkane. Oui, il bosse pour Arkane. Je ne sais pas trop, c'est encore un peu flou. Lui, je n'ai pas l'info. Lui, pareil, il a bossé a priori pour Arkane. Lui aussi. Et lui, on ne sait pas. Bon, lui aussi ici, apparemment. Asset Supervisor and Arkane Fortish Prod. Donc, apparemment, on est quand même sur une team qui a l'air ultra solide. Donc, je n'ai pas beaucoup d'infos sur le projet, donc je ne peux pas me prononcer. Mais en tout cas, c'est un projet qui est à suivre de près. Voir ce qu'ils vont réussir à délivrer. Voir si ce qui va se passer est intéressant. En tout cas, il y a quelque chose qui peut se passer d'assez lourd. Alors, le quatrième projet dont je vais vous parler, il s'agit de Exclusible qui fait un nouveau drop extraordinaire dans l'immobilier de luxe. Pour ceux qui ne connaissent pas Exclusible, c'est une entreprise qui fait des drops de NFT avec des marques de luxe. Ils ont fait des drops avec des marques de montres, avec Bugatti, qu'on peut voir juste ici, avec un floor price qui est à 11 ETH. Et ils ont fait des drops avec Hogan, qui est une marque de chaussures, etc. Et avec d'autres marques. C'est assez impressionnant d'ailleurs, le nombre de marques avec qui ils travaillent. Et ils font aussi de l'immobilier de luxe. Ils ont notamment lancé et sold out des villas. Et là, ils vont lancer un drop de penthouse. Donc les penthouse, évidemment, je vais vous en parler. Vous pouvez retrouver la petite vidéo sur leur Twitter. Donc Exclusible, at Exclusible. Et on voit une vidéo assez extraordinaire. Et c'est un penthouse en fait qui aura des utilities dans le Metaverse. Il sera possible d'accueillir des personnes, des invités, de faire des soirées dans son penthouse. Le design des penthouse est absolument exceptionnel de précision. C'est fait avec une technologie spécialisée. C'est assez incroyable. Et il sera aussi possible d'organiser des meetings. Et il sera possible d'avoir son entreprise qui a un siège social dans le Metaverse. D'accueillir des personnes pour des réunions. De signer des contrats. Il sera possible de faire énormément de choses dans ce penthouse. Donc comme on peut le voir dans la vidéo, c'est vraiment cool ce qu'ils sont en train de réaliser. Le mint pour ce projet aura lieu mi-juin. Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore une date précise. En tout cas, ce sera environ mi-juin. Tous ceux qui ont un NFT Exclusible pourront minter gratuitement ou avec une réduction. Puisqu'il faut savoir que c'est aussi un club privé. Ils ont deux NFT. Donc Alpha et TIA. Si vous avez un TIA, vous pouvez minter gratuitement. Si vous avez un Alpha, vous avez une réduction assez élevée sur le Mint. Parce que le Mint de la vente publique sera à 0.6 Ether. Et avec un Alpha, vous pouvez l'avoir à 0.4. Donc là, en ce moment, il y a les inscriptions pour la pré-vente. Vous pouvez vous inscrire sur le lien qui est dans la description. C'est un lien Pré-Mint. Vous avez juste à vous connecter. C'est safe, d'accord ? Pré-Mint, c'est une organisation qui est connue, qui est reconnue. Et qui fonctionne très bien pour organiser des raffles et des pré-ventes. Donc vous pouvez aller dans la description si ça vous intéresse. Pour vous inscrire pour la pré-vente de ce penthouse. Donc je le répète. Exclusible. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Vous pouvez aller sur leur Twitter. Regardez ce qu'ils font. Ils font des drops dans le Metaverse. Donc pour de l'immobilier de luxe. Ils ont pas mal de choses qui ont soldats. Des villas, des îles, etc. Vous pouvez retrouver les liens ici. Et ils ont leur club privé. Donc TIA et Alpha. Qui donnent des avantages si vous les possédez. Notamment par exemple sur ce drop. Il y a des réductions. Et il y a même TIA qui vous permet d'avoir un penthouse gratuitement. Ils font aussi des drops avec des marques de luxe. D'accord ? Donc il y a aussi toutes les infos de leurs drops sur le site internet. Et en ce moment, il y a le penthouse qui va sortir. Donc si vous voulez participer à la pré-vente. C'est bien évidemment dans la description. Alors le projet numéro 5. Et c'est le dernier de cette vidéo. Il s'agit de Stickman Toys. Donc c'est un projet qui est encore au tout début. Il n'y a pas énormément d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est lancé par Warner Records. Que vous connaissez Warner Records. Alors là on est UK. Donc il n'y a pas énormément de followers. Par contre si on va sur le vrai Warner Records. Et bien il y a quand même 500 000 abonnés. Donc vous le savez, c'est un label de musique Warner Records. Qui est extrêmement connu. Et ils lancent du coup leur NFT qui va être évidemment lié à la musique. Donc on n'a pas encore énormément d'infos. Tout ce qu'on sait, c'est que Free Audio Visual NFT. Donc ça va être un NFT qui va être gratos en Free Mint. Par contre pour le Minté, il va falloir posséder un NFT qui est un Probably Nothing. Donc en possédant ce NFT, on aura un Free Mint sur le NFT de Warner Records. Donc ça peut être intéressant. Il n'y a pas encore énormément d'infos sur le projet. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va être lié à la musique. Et qu'il y a une petite info sur un peu l'art en lui-même. Mais il n'y a pas encore énormément d'infos sur les utilitaires, etc. Mais je vous invite à aller vous renseigner, à aller regarder. Faire vos recherches sur le projet. On a un peu d'infos sur l'art ici. Qui est plutôt sympa. Voilà, ce n'est pas flamboyant. Mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Ça a son style. Mais ça va être surtout un NFT qui devrait être utilitaire. Et d'ailleurs, on a le site internet qui est disponible. Qu'on peut aller regarder, qui est très sympa. Warner Records, ils ont pas mal de partenariats. Free to Mint, comme je l'ai dit. Avec des utilities. Audio, visual, NFT. Exclusively for community members. Collectors will own the underlying copyright. Donc on aura le copyright. Avec la licence de commercialiser l'audio et le produit visuel. Donc l'audio qu'il y aura, elle nous appartiendra quand on possède le NFT. You're only limited by your imagination. Après, on en fait ce qu'on veut. Et leur vision, c'est de créer une marque décentralisée qui est liée à la technologie, à l'art et à la musique. Pour moi, c'est assez incroyable. En sachant que c'est un Free Mint, donc ça annonce quand même la couleur. Dans le sens, c'est pas cash grab, ils sont pas là pour faire de l'argent. Il y a de l'utilité dans la vraie vie. Il y a des gros qui sont derrière. Pour moi, c'est assez cool. Voilà, c'est assez cool. On attend évidemment plus d'infos. Mais en tout cas, c'est un projet qui est extrêmement intéressant. Je vous invite à faire vos recherches si c'est des projets qui vous intéressent, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. J'espère quand même que ce n'est pas trop grave. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. Surtout si vous les regardez. Abonnez-vous. Voilà, ça ne coûte rien. Et ça m'encourage. Merci à tous. On se retrouve sur mon Telegram pour ceux qui vont sur Telegram dans la description. N'oubliez pas aussi la petite pré-vente pour Exclusible, les Penthouse si jamais c'est quelque chose qui vous plaît. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A toutes. Sous-titrage ST' 501